Vous êtes résident fiscal en France avec des revenus de sources bulgares. Vous souhaitez vous expatrier en Bulgarie, voire même vous êtes déjà en Bulgarie, résident fiscal en Bulgarie, avec des revenus de sources françaises, ou alors vous projetez une activité en France ou d'avoir des revenus de sources françaises. Alors cette vidéo est faite pour vous, on va vous détailler les pièges de la Convention fiscale entre la France et la Bulgarie pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair sur vos obligations fiscales. C'est parti ! Alors effectivement la première grosse question qui va se poser c'est sur la question de résidence fiscale. Puisqu'on rappelle que pour être résident fiscal en France, vous devez remplir une des conditions de l'article 4b du Code Général des Impôts, à savoir est-ce que vous avez votre foyer ou votre lieu de séjour principal en France si vous êtes célibataire, tout en sachant que le lieu de séjour principal en France c'est pas les 183 jours qui peuvent s'appliquer dans d'autres pays, c'est de savoir est-ce que vous avez passé le plus de temps sur l'année en France ou non. Ensuite vous pouvez être considéré comme résident fiscal en France si l'administration fiscale estime que vous avez votre activité professionnelle principale en France. Donc pour les salariés, c'est si l'activité est effectuée de manière effective sur le sol français. Pour ceux qui sont mandataires sociaux, l'administration fiscale peut considérer que tant que vous gardez un mandat de gérant sur une société française, vous restez avec une activité professionnelle en France. Et enfin si vous êtes indépendant, on va regarder si vous avez un établissement stable ou une base fixe en France par laquelle vous allez tirer la majorité de vos revenus. Tout en sachant que par principe le caractère d'activité principale va se regarder par rapport à du temps effectif passé pour les activités. Donc à savoir est-ce que vous allez passer plus de temps pour votre activité en France ou non. Dernier critère c'est celui du centre des intérêts économiques. Donc là on va regarder où est le siège de vos principaux investissements, d'où est-ce que vous tirez la majorité de vos revenus. Et là également on va regarder finalement est-ce que vous tirez plus de revenus de source française ou bulgare. Et pourquoi je commence par cette définition ? Puisque la convention fiscale entre la France et la Bulgarie est beaucoup moins protectrice que d'autres conventions fiscales. Puisque même si vous serez résident fiscal en Bulgarie au sens du droit bulgare, pour faire l'application de la convention fiscale entre la France et la Bulgarie, il faut que vous soyez résident fiscal au sens de la convention. Et malheureusement, si vous souhaitez être résident fiscal bulgare au sens de la convention, il faut que vous soyez national bulgare, sinon vous ne pourrez pas bénéficier de la convention fiscale si par exemple vous êtes juste national français et résident fiscal en Bulgarie au sens du droit national. Vous ne serez pas résident fiscal en Bulgarie au sens de la convention et la France pourra écarter la convention et estimer que vous êtes imposable sur l'intégralité de vos revenus en France si elle estime que vous êtes résident fiscal en France au sens de l'article 4b du CGI, donc sur les critères qu'on a vus précédemment. Mais par contre, s'il y a un conflit de résidence entre une hypothétique résidence fiscale en France et votre résidence fiscale en Bulgarie, et que vous êtes national bulgare, vous pourrez opposer potentiellement cette résidence fiscale si vous avez bien le centre de vos intérêts vitaux en Bulgarie. Et d'ailleurs, c'est bien rappelé par la jurisprudence qu'une personne qui n'est pas nationale bulgare ne peut pas se prévaloir de la convention fiscale entre la France et la Bulgarie pour dire qu'elle est résidente fiscale en Bulgarie et non pas en France. Et qu'il faut bien avoir la nationalité bulgare pour pouvoir bénéficier de la convention fiscale entre la France et la Bulgarie et opposer sa résidence fiscale en Bulgarie si la France estime que vous êtes toujours resté résident fiscal en France. Donc là, on a mis un arrêt de cours administratif d'appel un peu plus vieux qui montre bien qu'une personne qui n'était pas nationale bulgare n'a pas pu être considérée comme résidente fiscale en Bulgarie du fait qu'il n'avait pas la nationalité bulgare et qu'en conséquence, l'administration peut l'imposer sur l'intégralité de ses revenus si elle estime qu'il est résident fiscal français au sens du droit national, donc l'article 4b du CGI. Donc si vous êtes résident fiscal en Bulgarie et que vous n'êtes pas national bulgare, il faudra faire attention aux critères de l'article 4b du CGI pour ne pas avoir une remise en cause de votre fiscalité en France et potentiellement une requalification de votre résidence fiscale au sens du droit national français foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle principale en France ou lieu du centre de vos intérêts économiques. Par contre, si vous pouvez profiter de la convention fiscale et être résident fiscal en Bulgarie ou si vous êtes résident fiscal en France avec des revenus de source bulgare, là vous pourrez appliquer la convention fiscale et avec des mécanismes de manière classique, par exemple en matière de revenus indépendants, là on a toujours une imposition au lieu de la base fixe, donc l'établissement stable, donc on a toujours une imposition dans le pays de résidence par principe où on a le siège de son activité, à moins qu'on puisse estimer que vous avez un établissement stable, une base fixe dans l'autre pays. Et là on renvoie à la notion d'établissement stable. Pour les dividendes, on a une imposition dans les deux pays qui va se faire avec un taux maximum de retenue à la source de 5 ou 15% sur le VODCAD. Et pour les plus-values, si c'est la plus-value immobilière, vous êtes imposable dans le pays de situation du bien, tout en sachant qu'à la lecture du protocole est assimilée à une plus-value immobilière, les plus-values de société à prépondérance immobilière, donc qui détient plus de 50% de biens immobiliers à tout moment au cours des 365 jours avant la cession. Et que les cessions classiques de société par principe sont imposables uniquement dans le pays de résidence, sauf si vous faites une plus-value de cession de participation substantielle, donc si vous avez le droit à plus de 25% de droit dans une société, vous serez imposable dans le pays de résidence de la société. Donc comme je dis souvent, il faut bien lire jusqu'à la fin de la convention, lire le protocole additionnel qui, souvent, contient des règles supplémentaires pour déterminer le lieu d'imposition et les modalités effectives d'imposition entre les différents pays. Et ensuite, à partir du moment où vous savez si vous êtes imposable en France ou en Bulgarie, il va falloir quand même regarder les clauses d'élimination des doubles impositions, puisque si vous êtes en Bulgarie et que vous bénéficiez de la convention fiscale, donc si vous êtes national bulgare, par principe, les revenus qui restent imposables en France vont être exonérés d'impôts en Bulgarie, mais pris en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition de vos autres revenus, sauf pour les dividendes et les redevances, qui là seront imposables également en Bulgarie, mais vous aurez le droit à une déduction de l'impôt payé en France, impôts limités à l'impôt bulgare sur les revenus. Et par contre, si vous êtes résident fiscal français, souvent, même si les revenus bulgares vont être imposables en Bulgarie en application de la convention, il faudra également les déclarer en France via le formulaire 2047. Et dans ce cas-là, vous aurez principalement le droit à un créé d'impôt égal à l'impôt français, ce qui va presque effacer l'imposition en France sur ses revenus, même si ça va être pris en compte pour le calcul du taux global d'imposition sur vos autres revenus imposables en France. Mais par contre, en matière de dividendes et de redevances, là, vous aurez le droit, sur la retenue à la source qui a été payée en Bulgarie, à un créé d'impôt égal au montant de la retenue à la source, sans que ce montant puisse excéder l'impôt français sur ses revenus. Donc voilà, on a terminé sur l'application de la convention fiscale entre la France et la Bulgarie. On voit que le gros point négatif de cette convention fiscale, c'est le fait que vous ne pouvez pas en bénéficier si vous êtes résident fiscal en Bulgarie et que vous n'êtes pas national bulgare, puisque si vous commencez à avoir des revenus de source française ou un lien avec la France, ou une activité professionnelle en France, vous aurez un risque majeur de requalification de votre résidence fiscale en France au sens du droit interne de l'article 4b du CGI, sans pouvoir opposer votre résidence fiscale en Bulgarie. Donc on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en commentaire et pour vous former et informer en fiscalité. Merci.